La parole est maintenant à M. Gérard Larcher pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Oui, M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues, le système des retraites est un des indicateurs d'un modèle social. Celui que nous avons mis en place il y a longtemps dans notre pays est basé sur la solidarité des générations. Il est depuis longtemps en difficulté et celles et ceux qui l'ont préservé, défendu, ce sont les gouvernements d'Edouard Balladur, de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, puis en 2003, les gouvernements sous l'autorité de Nicolas Sarkozy avec François Fillon. Beaucoup a été fait, mais la réalité liée à notre taux d'activité, notre démographie, notre situation économique et sociale, n'est qu'il nous faut poursuivre et approfondir encore les réformes engagées. Au fond, il faut inverser ce qui a été décidé sans études prospectives, simplement par un choix politique, c'était la proposition 82 de François Mitterrand. En 1981, la retraite à 60 ans, c'était sympathique et pourtant, des élus aussi peu réactionnaires que Philippe Seguin et Jacques Chamond-Delmas avaient prévenu, et je cite, « par les coûts supplémentaires qui pèseront sur des régimes de retraite déjà en difficulté, le gouvernement prend le risque de compromettre l'avenir ». Alors aujourd'hui, il va falloir, et à contre-pied d'une attitude constante de la gauche depuis 20 ans, examiner l'augmentation de la durée de cotisation, la contribution de tous, la convergence progressive des 35 systèmes. Pour ma part, attachée à l'équité, je prendrai le courage de parler du report de l'âge, mais en prenant en compte la pénibilité et le taux d'activité des seniors, qui est un vrai sujet de la convergence progressive des régimes publics, privés et spéciaux, sans oublier qu'il y a des fonctionnaires, je pense notamment aux territoriaux dont les retraites sont modestes, mon refus de voir comme paramètre la désindexation. Et nous voyons bien que ce sujet est entré subrepticement dans le cadre de la négociation à Gire Carco, et sans doute aura-t-il une indexation sur la croissante. Vous l'avez dit vous-même, quand on vit plus longtemps, on peut travailler plus longtemps. Alors ma question est double, appliquerez-vous le dispositif de la loi de 2010, adoptée ici, sur la réforme du système, et dont je rappelle que dans la loi, nous devons mettre en place les groupes de travail cette année. Certes, il faudra du temps, mais comme la CFDT, je crois qu'il y a là une voie qui répond à la pérennité et l'équité. Éviterez-vous de paupériser les retraités, vous êtes au pied du mur, Madame la Ministre, et ce que vous n'avez pas fait en nous accompagnant depuis 20 ans, il va falloir aujourd'hui le faire sans faux fuir. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Sénateur, le gouvernement n'a pas l'intention de prendre quelques chemins de travers, ce que ce soit, et il n'a pas l'intention non plus de se laisser dicter une réforme, par ceux qui, il y a deux ans, prétendaient répondre à l'ensemble des défis que rencontrent nos régimes de retraite, pour que nous nous trouvions deux ans après, aujourd'hui trois ans, mais deux ans après, avec le constat implacable d'un déficit qui s'accroît et d'une justice sociale battue en brèche. Et donc, le gouvernement va mettre en place la concertation nécessaire pour proposer une réforme globale, qui ne soit pas simplement une réforme comptable, car les réformes comptables ne permettent pas de répondre aux grands enjeux liés à la question de la retraite, mais une réforme qui inscrive dans la durée à la fois nos régimes de retraite par répartition et la solidarité entre les générations. La volonté du gouvernement est qu'à l'occasion de la réforme qu'ils engagent, soit garantie le financement de l'ensemble des régimes de retraite d'ici 2020, que soit donnée ou rendue confiance aux jeunes générations dans l'avenir de nos systèmes de retraite, en introduisant des mécanismes de financement de ces régimes à un horizon plus lointain, et en envisageant des dispositifs qui permettent régulièrement de revoir la situation financière de ces régimes. Et enfin, réforme qui doit proposer des mesures de justice, car, et vous l'avez vous-même indiqué, nous sommes confrontés aujourd'hui à des personnes qui ont de toutes petites retraites, je pense en particulier à certains agriculteurs, je pense par exemple aux femmes, je pense à celles et ceux qui ont eu des carrières hachées. Et c'est donc cette vision globale que nous voulons porter, dans le cadre du système de retraite par répartition, car, monsieur le sénateur, la réforme que nous engageons, évidemment, vaut remise à plat des systèmes et de la réforme de 2010. C'est avec les partenaires sociaux le travail que nous avons mis en place, pour que l'ensemble de nos concitoyens, et en particulier celles et ceux qui, aujourd'hui, s'interrogent sur l'avenir de leur retraite, puissent compter sur des pensions de niveau satisfaisant, et qui leur permettent d'envisager l'avenir avec sérénité. Pour une courte réplique, monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, madame la ministre, au-delà des mots, il va avoir la nécessité de prendre des décisions. Et pardonnez-moi ces décisions, ça ne pourrait pas être qu'un ensemble de mots sympathiques, chaleureux. Il y aura des réalités. Et parmi ces réalités-là, il y aura la convergence, qu'on le veuille ou non, de systèmes de retraite. Et parmi les réalités, il y aura la réflexion sur la contribution des uns et des autres. Avec en même temps, quand on parle de compétitivité d'emploi, eh bien la réalité qu'on ne peut pas peser ni sur les entreprises ni sur les salariés. Car cette réalité-là, elle va s'imposer à nous. Et je dois dire que, attaché que je suis au système par répartition, je pense que nous devons refonder progressivement le système. Ça ne se passera pas, j'allais dire, en un tour de main. Mais si nous ne le faisons pas, comme nous en avons décidé le principe en 2010, collectivement, je me souviens du débat, alors nous aurons manqué ce rendez-vous. En tous les cas, vous êtes au pied du mur. Si vous prenez les bonnes décisions, on les soutiendra. Mais si vous prenez les chemins de traverse, nous serons au travers de ces chemins-là.